Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à la mise en page dans InScape. Je voulais vous montrer une petite astuce qui concerne les blocs textes. Donc là j'ai plusieurs blocs textes et lorsque je clique ici sur l'outil texte, donc je clique par exemple sur ce bloc texte, là il est en bleu, je clique ici sur le petit losange, si je clique, je glisse, vous voyez automatiquement, les textes sont redimensionnés, donc ça c'est très pratique, c'est très intéressant. Alors c'est une fonction que l'on trouve ici lorsqu'on va dans l'éditeur XML. On a ici style et là on a un style qui s'appelle Shape Inside avec une référence à un bloc qui s'appelle le bloc rectangle 10844, bien sûr ça peut changer. Et tous les blocs ici ont cette même référence dans Shape Inside, vous voyez. Donc comment obtenir ça ? C'est relativement simple. Donc pour cela on va faire un petit tuto rapide, donc je vais dans fichier nouveau, je vais importer le petit texte ici, donc je le sélectionne, CTRL A, copier, CTRL C, je clique sur l'outil texte, je clique et je glisse. Et là vous voyez j'ai déterminé une zone de texte et je vais coller mon texte, donc CTRL V tout simplement. Je vais réduire un petit peu la taille de ce texte en cliquant sur la petite flèche, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour garder l'homothécie. Je vais séparer ça en plusieurs zones de texte, donc je clique, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, puis je vais appuyer sur la barre d'espace, ce qui va me dupliquer plusieurs fois le texte. Je vais pouvoir comme ça avoir des petits groupes de texte, donc je double clique, je vais supprimer donc cette partie là, là je vais supprimer ceci, après je vais supprimer cet élément là, voilà, je vais faire la même chose ici, voilà, donc j'ai plusieurs zones de texte, on vérifie que ça fonctionne bien, je double clique plusieurs fois automatiquement, je rentre dans mon texte et puis j'ai le petit curseur, si je clique sur le petit losange, on voit que ça fonctionne très bien. Alors si on souhaite par exemple isoler un texte, c'est-à-dire celui-là je ne veux plus qu'il soit synchronisé avec les autres, édition coupée, édition collée, je double clique, voilà, j'ai ma petite zone ici avec mon petit losange, et vous voyez ça ne fonctionne plus. Et si maintenant je souhaite le remettre, et bien c'est facile, je vais dans l'éditeur XML, je vais rajouter ici dans les styles, je vais rajouter, donc je vais récupérer ici le style qui m'intéresse, c'est-à-dire shape, ici je clique, je glisse, shape inside, et puis le rectangle 112 394, donc je copie, copie, je l'ai ici, je vais dans style, je mets un point virgule et je fais CTRL V, et j'appuie sur entrée pour valider. Maintenant si je reclique sur mon petit losange et que je glisse, voilà, tout fonctionne très bien. Allez, on va essayer de finir l'applite mise en page, hop, 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 donc je mets ici le nom de l'auteur, le titre, je vais sélectionner tout ça, avec donc toujours la flèche noire, je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection et sélectionner tous mes textes, je clique sur l'outil texte, et je vais choisir ici la police, l'Augusta par exemple, alors là ça ne fonctionne pas, voilà, là ça fonctionne, très bien, je clique, je glisse pour augmenter un petit peu tout ça, je sélectionne tous mes textes, je vais peut-être monter un petit peu ici la taille du texte, alors soit je clique sur la petite flèche et puis je vais choisir par exemple 18, ou alors je peux me mettre ici et faire rouler la molette, ce qui permet d'augmenter la taille de ma police. Petite information également, vous voyez là ici j'ai un bloc qui est rouge, c'est-à-dire que j'ai des mots qui sont cachés, et lorsque le texte devient bleu, ça veut dire que tous les mots sont visibles à l'écran. Je sélectionne tout, je vais dans la fenêtre alignée et distribuée, j'aligne par rapport au dernier sélectionné, je mets le même écartement entre chaque bloc, voilà, je vais réduire un petit peu ça. Voilà ici je souhaite la même police, donc je vais sélectionner ce groupe de texte avec la bonne police, je fais CTRL-C, ou édition copier, je sélectionne ici ces deux blocs texte, édition, coller le style, mage CTRL-V. Alors je clique sur l'outil texte, moi ce que je veux, avant je sélectionne donc tous ces mots, moi ce que je veux c'est justifier tout ça, donc je clique là-dessus pour justifier. Alors une dernière petite chose, on va mettre ici les moutons en rouge, donc je clique sur l'outil texte, je sélectionne le mot les moutons, et je vais choisir ici la couleur rouge, par contre je souhaite augmenter l'épaisseur, ou mettre en gras, bon là le problème de cette police c'est qu'il n'y a pas de bold, c'est pas grave on va le fabriquer, on va cliquer avec la molette sur la couleur, là vous voyez que j'ai un petit contour qui est apparu, alors il est peut-être un peu trop gros, plusieurs possibilités, clique droit, et on choisit ici une épaisseur, on peut également faire rouler la molette de la souris, qui permet d'augmenter ou diminuer la taille du contour. Alors une autre petite astuce, ici nous n'avons pas de possibilité pour avoir un italic, on va le fabriquer tout simplement, avec l'outil sélectionner et transformer des objets, je clique ici, je clique une deuxième fois, on a les petites flèches qui permettent de faire des inclinaisons, donc je clique, je glisse, on appuie sur contrôle, voilà on va choisir par exemple une inclinaison à moins 10, alors il y a une autre possibilité, je clique ici, je vais dans objet, et je fais transformer, et dans transformer on a inclinaison, et on peut choisir son inclinaison sur l'axe horizontal, donc si je mets moins 10, et je clique sur appliquer automatiquement, donc il y a le texte qui est incliné. Voilà donc pour ce petit tuto rapide, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions.